Générique 7h, passé de 26 minutes, très bon réveil et une excellente journée à vous, amis tous les spectateurs, en compagnie des programmes de la CETV, à présent, notre tour d'horizon de la presse de ce matin avec Grégoire Gomme. Bonjour Grégoire. Echa, bonjour. Ça va, vous allez bien ce matin ? Ça se passe très bien, merci. Très bien. Alors Grégoire, qu'est-ce qui fait la une de journaux aujourd'hui ? Alors Echa, le round-up de l'actualité, c'est avec le gouvernement qui a donc fait face à la presse hier et c'est le témoin quotidien qui en fait sa une aujourd'hui. Les sujets étaient donc multiples hier face aux journalistes, entre autres, le drame de l'immigration clandestine, les inondations, encore la levée du blocus du leader de Pasteur Ousmane Sonko. Le gouvernement s'explique, enfin, nous disent nos confrères ce matin. Il a fallu donc attendre le drame de Ocam et ses 16 morts pour que le gouvernement entreprenne, enfin, de s'expliquer sur le phénomène de l'immigration clandestine, les inondations ainsi que sur la levée du blocus du domicile d'Ousmane Sonko. Voici donc les éclairages de nos confrères du témoin quotidien. Justement sur le sujet, nous prenons la direction du groupe Avenir Communication avec le quotidien, le quotidien donc sur cette lutte contre l'immigration clandestine. Nos confrères de signaler que l'État du Sénégal va donc stopper cette vague. Donc à la page 10 du journal, les chiffres de la répression Vox Populi Quotidien. Pendant ce temps, passe la parole à Mignane Diouf, coordinateur du forum social sénégalais, qui indexe cette fois-ci. Le vieux continent comme seul responsable de l'immigration irrégulière ne s'arrêtera pas, nous dit-il, tant que l'Europe n'admettra pas du tout que la migration est une donnée humaine et une droite internationale reconnue. Vous risquez encore d'entendre que d'autres bateaux ou pirogues ont chaviré à Dakar, sans lui, au Maroc, en Tunisie, en Algérie. On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras à poursuite-il avant de terminer. Si les droits des migrants ne sont pas respectés, la migration se fera tout le temps dans des conditions illégales, irrégulières, avec tous les risques qu'il y a, bien sûr, dans les colonnes de Vox Populi Quotidien ou également Abdou Karim Fofana. A note que le gouvernement stabilise son bilan à 16 morts et plus de 700 candidats interpellés au Sénégal, 578 migrants coincés au Maroc et bientôt rapatriés. Bien sûr, Abdou Karim Fofana, à la face du Peuple Quotidien, note ses 16 morts et non 18. La publication d'Anca de noter qu'après le drame de Ocam, il a été établi un bilan macabre de 18 décès, une information battue en brèche par les ministres porte-parole du gouvernement lors d'une conférence de presse du gouvernement. Il part en effet de 16 morts et le dernier corps a été répéché mardi matin à l'Aubé. S'agissant de l'origine de l'accident, M. Fofana donc a démenti à l'information selon laquelle la Marine Nationale a heurté le capitaine de la pirogue. Selon lui, cela est impossible car la vedette ne peut pas accéder à la zone où a eu lieu aussi d'accident. Alerte quotidienne sur ce revient sur ces précisions. Abdou Karim Fofana donc de noter. Toutes les dispositions sont prises pour porter assistance aux rescapés et aux familles des victimes. Pointe-mé toutefois. Directing News quotidien s'interroge dans cette danse macabre de l'océan. Des centaines de jeunes continuent à depérir. Où est l'état du Sénégal ? Voici donc la grande interrogation. Au sommet de nos confrères ce matin, l'océan continue donc sa danse macabre en abrégeant ainsi la vie à des centaines de jeunes sénégalais. Après les 18 morts de Ockham, on nous signale qu'une pirogue contenant 150 personnes seraient portées disparues. Comment des convoyeurs peuvent-ils organiser depuis deux mois de voyage clandestin sans être inquiétés ? Y a-t-il une complicité entre eux et ceux qui sont chargés de les réprimer ? En tout cas, ces marchands de la mort sont-ils arrêtés ? Doivent être sanctionnés ? Dordement, en guise d'exemple, bien sûr, notre Direct News quotidien. Nous passons à présent au point actuel maintenant pour parler de la levée du blocus de chez Ousmane Sonko qui est allé à Canossa dans le cadre de la levée du blocus du domicile du leader de Bastef, les Patriotes en tout cas. On ne trouve toujours pas la réponse. D'autres questions fuisent également. Ousmane Sonko a-t-il finalement accepté de se rendre à la justice pour espérer être candidat en 2024 ? Les discours belliqueux du leader de Bastef va-t-il s'adoucir avec la levée du blocus ? Le pouvoir a-t-il cédé à la pression face aux questions gênantes concernant la légalité du blocus du domicile de Sonko ? En tout cas, à la cité Kurgorki, l'on cherche toujours la réponse. Enquête quotidienne préfère s'intéresser ce matin à la succession de Makisal et le candidat de Beno Bokuyakara. Makisal va devoir donc choisir un candidat sans perdre ses principaux bastions, le Futa, le Sine et le Salou. Mais en attendant, enquête précise qu'Adoulaye Daudet Diallo a béni le Futa, une alliance stratégique entre Adoulaye Daudet Diallo et Alingou Ndiaye contre Amadouba. Donc, il n'est pas évitable de PM combattu, mais toujours à favoriser la bataille souterraine d'après nos confrères. On termine par Walfe Quotidien sur le sujet. Bien sûr, cette guéguerre au sein de Beno Bokuyakara et le flou qui continue quant à cette possible candidature. Ça sent le coup de poker d'après Walfe Quotidien. En sport, c'est à présent la tribune sport qui revient pour nous parler du tour préliminaire de la Confédération africaine de football, la Ligue des champions. Et à la Coupe 4, Génération Foot va donc à défier Afia de la Guinée, le casasport hérité de l'étoile filante de Ouagatougou, une équipe donc du Burkina à Faso Aïcha. Ainsi, on va donc la presse du jour à tous et à tous une très bonne lecture. Très bonne lecture à vous, amis tous les spectateurs. Merci beaucoup, Grégoire. Merci à toi également. Rendez-vous est pris dans la deuxième partie. Ce sera pour le journal à 8h. Inch'Allah. Merci beaucoup à Grégoire Gomme pour la revue de presse. À présent, nous allons faire un tour sur le web avec Adior Cissé. Juste après les jingle, nous allons le retrouver sur le plateau.